... Alors, Vilibald, c'est... Je pense que c'est trois histoires en une. C'est l'histoire d'un tableau qui représente le sacrifice d'Abraham, qui a appartenu à un certain Vilibald, qu'il a emporté avec lui en fuyant les nazis à Lenschluss en 1938. Il l'emmène avec lui, il le plie, il le met dans sa valise. Et donc, c'est l'histoire de cet homme qui part en exil, c'est l'histoire de ce tableau, et c'est l'histoire de Mara, son arrière-petite-fille, qui, à travers le tableau, on essaye de savoir qui était cet homme et pourquoi il a emporté avec lui cette toile en particulier. Et c'est l'histoire aussi, peut-être, de la question de la loyauté, qui, parce que ce tableau représentant le sacrifice d'Abraham, comment, lorsqu'un proche impose une violence, comme Abraham est sur le point de sacrifier son fils, et que tel qu'il est représenté, tel que son fils Isaac est représenté, il est extrêmement passif et obéissant. Et donc, à quel moment est-ce qu'on se rebelle, en fait ? Est-ce qu'à quel moment, face à la violence infligée, on se rebelle ? Le choix de ce tableau, en fait, est ancré dans mon histoire, parce que ce tableau existe, enfin, j'espère qu'il existe encore, mais en tout cas, pour moi, il existe. En tout cas, j'ai grandi avec ce tableau, en fait. Quand j'étais enfant, c'était un très grand tableau, et j'ai passé beaucoup de temps à le regarder, parce que je ne comprenais pas très bien, en fait. Enfin, c'était quelque chose qui m'interrogeait vraiment, le fait qu'un père obéisse à l'ordre de sacrifier son fils. Le fragment, c'est du tableau, parce qu'il y a aussi des fragments de photographie. J'avais envie de donner une idée de comment le regard se pose sur un tableau, en fait, comment il circule au sein d'un tableau. On peut le voir en entier, mais en réalité, on est toujours en train de naviguer entre un détail et l'autre. La peinture et l'écriture sont très liés, et à la fois des moyens d'expression très différents. L'un appartient au non-verbal, à la forme, à la couleur, l'autre plus au mot. Et en fait, j'ai arrêté de peindre à un moment donné, parce que ce n'était plus un terrain de jeu. Je me sentais vraiment bloquée. Et ça a aussi correspondu au moment où j'ai dû me plonger dans des archives familiales. et du coup, je me suis mise à écrire. Mais maintenant, en fait, l'écriture éclaire la peinture, enfin, m'éclaire par rapport à ma pratique de peintre. Et je me rends compte, enfin, je me demande si, dans le fond, je n'ai pas toujours voulu faire un grand récit avec la peinture. En fait, voilà, je crois que l'écriture m'a permis d'éclairer quelque chose que je n'avais pas encore vraiment saisi en peinture, qui est la question de la narration. Parce que comme j'ai beaucoup travaillé à partir de photos de famille, que j'ai reproduit picturalement, je crois que j'ai réalisé que c'est la question de la narration qui se cache derrière toutes ces images qui m'intéressaient, ces narrations qui sont transmises à travers les albums photos, par exemple. Alors, ici, il s'agit de Antonia qui a 79 ans. C'est une femme de 79 ans. Et pour moi, c'est comme si c'était une autre personne. parce que c'est une autre personne, en quelque sorte, avec 50 ans, plus de 50 ans en plus. Donc, c'est la même, mais ce n'est pas la même. C'est une autre personne. Et c'est comme, en fait, Antonia et Vilibald. Je me les représente comme deux feuilles calques qui se superposent où à la fois, c'est deux histoires et il y a des endroits où ces deux feuilles s'entrecoupent et ça crée quelque chose de plus opaque. Merci.